manuel est avec nous pour nous parler de la course d'orientation rogaine des rutaines je sais pas si je l'ai bien prononcé parce que c'est quelque chose qui est très dur qu'est ce que ça veut dire d'ailleurs rogaine des rutaines alors connu rogaine c'est une course d'orientation un peu particulière c'est une course d'orientation donc c'est avec un format de temps et où on va essayer de pendant un laps de temps certains formats de temps on va aller chercher des balises et essayer de trouver un maximum de balises donc dans le temps que l'on a choisi donc simplement oui non non vas-y vas-y je te laisse faire ton élan parce que je sais qu'après un peu plus t'arrêter vas-y c'est donc c'est des formats de course d'action qui se courent déjà par équipe de 2 à 5 coureurs et on part donc pendant deux heures chercher des balises chaque balise a une valeur de 2 points et donc à la fin des deux heures on revient et on compte le nombre de points que l'on a pu trouver en fonction des balises que l'on a trouvé et donc tout simplement c'est l'équipe qui a le plus de points qui a gagné voilà en gros on a résumé un petit peu le truc je rappelle qu'il ya plusieurs bien sûr départ il y en a à 10 heures à midi à 14 heures ce sont des courses qui durent entre deux heures quatre heures ou six heures là aussi pareil c'est au choix pour tout le monde pour justement qui est aussi pour stimuler un petit peu les participants parce que je suppose qu'il ya des professionnels qui adorent ça qu'ils vont y aller les grands sportifs mais il ya aussi la petite famille très sympa qui se dit bah tiens ce week-end ça pourrait être sympa de faire cette course d'orientation parce que hormis le fait de faire du sport il ya aussi le fait de découvrir un patrimoine tout à fait voilà les formats organes sont très bien pour ça je pense que c'est vraiment ouvert à tout et tous les publics débutants comme confirmé et puis tous les âges on peut effectivement participer en famille les enfants mais sur moins de 12 ans doivent être accompagnés de leurs parents mais ça se fait très bien en famille et d'ailleurs les enfants partie font de la présentation beaucoup en école au collège donc ils savent souvent tenir une carte et il faut même mieux que les parents et donc ça se peut le faire en famille et on peut choisir dans son format c'est vrai que les formats deux heures sont plutôt pour les débutants ou en famille mais dès qu'on est un peu plus aguerris on aime bien gagner sur un format quatre heures ou six heures parce que généralement à la fin d'une euro gain tout le monde est frustré en se disant si j'avais eu plus de temps et bien je serais à chercher une balise de plus et voilà on a envie de recommencer du coup de la fois d'après d'aller sur des formats un peu plus long ouais ça veut dire qu'il peut y avoir on peut commencer on va dire comme ça en se disant bon bah ça va être tranquillou puis après derrière il peut se déclencher le vrai challenge le truc de zy voilà ça donne envie encore d'aller plus loin et d'aller pourquoi pas faire l'année prochaine ou lorsque vous faites d'autres courses ben on a commencé par celle de deux heures on peut faire celle de quatre tout à fait voilà on a beaucoup de gens d'ailleurs de l'année dernière qui ont fait cette année sur quatre heures parce qu'eux ils sont sortis frustrés en se disant ben deux heures c'est passé très vite c'est vrai que quand on est dans une carte qu'on lit la carte on se rend pas compte effectivement du temps qui passe et les deux heures elles passent très très vite d'ailleurs c'est ce qui fait un peu le charme cette activité c'est que c'est une activité qui n'est pas que sportive qui est aussi un peu cérébrale parce qu'il faut lire la carte lire les éléments de la carte choisir ses itinéraires choisir sa stratégie et du coup on est on est on a l'esprit un peu occupé aussi à sélecture de cartes et on voit pas du coup on a moins le sens un petit peu de l'effort de la difficulté des fois de l'effort on est pris un petit peu par le côté ludique de se cherche de se chasse au trésor notamment les enfants ils adorent ça trouver des balises et le temps passe très vite voilà donc ça permet d'avoir une activité à la fois lui sportive ludique conviviale et mais aussi un peu cérébrale alors on va parler aussi question pratique parce que ça c'est important si les gens veulent participer je l'ai dit il suffit pas d'être un professionnel pour y participer mais on va parler plutôt donc ça va se le départ se fait à rodès mais où exactement à rodès parce que les gens peuvent venir pour participer excuse moi pour participer mais aussi pour admirer pour contempler pour encourager bien sûr tout à fait alors alors les inscriptions se font si possible par internet ça permet parce que donc pour une rogan on a besoin d'imprimer des cartes donc les inscriptions se font si possible en amont par internet il y aura quand même des possibilités s'inscrire sur place le jour même mais dans la limite des cartes que l'on aura imprimé en point voilà et bien sûr on peut venir voir comment ça se passe les ailleurs il ya plusieurs départs donc en fonction des formats de choisis sachant que tout le monde arrive à 4 heures donc ce qui est au format 2 heures les partent à 14 heures ce qui est au format 4 heures ils partent à midi et les plus aguerris partent à 10 heures pour un format de 6 heures donc tout le monde va arriver à même temps à 16 heures sachant que toutes les minutes de dépasser en plus en train des pertes de points donc j'ai vraiment l'arrivée qui est assez aussi assez sympa à avoir parce que voilà on a des gens qui arrivent un peu partout des petits des grands des débutants des confirmés et tout le monde arrive en même temps et ça se joue des fois à la seconde pour bipper la dernière balise avant avant les 16 heures sinon sinon il ya des pénalités ouais alors le plus gros boulot je pense que ça va être le présentateur l'animateur qui va animer ses courses parce que lui à 16 heures au niveau de l'arrivée à ne pas confondre avec ceux qui arrivent qu'on la course de deux heures ceux de quatre heures ceux de six heures ça peut être compliqué pour le pour le garçon alors tout le monde n'a rien mais bon il ya on a un système de doigt électronique qui permet d'enregistrer en fait tous les scores donc ce doit électronique il y en a un par équipe et chaque équipe donc va on va poissonner les valider les balises qu'elle trouve tout simplement à chaque balise il ya un boîtier électronique et les équipes vont mettre leur doigt électronique dans ce petit boîtier ça va enregistrer le numéro de la balise et les nombres de points que voilà que voit la balise donc à l'arrivée tout le monde va effectivement se bousculer pour valider l'arrivée et puis après très rapidement il ya un boîtier qui va permettre de lire ce doigt électronique et de donner le score de chaque équipe donc on a très vite après les classements sur les différents formats et donc simplement voilà ça sera l'équipe qui aura gagné le plus de points qui aura gagné le point de rendez vous on a parlé des inscriptions via via un site internet alors peut-être que tu peux nous dire où les gens peuvent s'inscrire via le site internet et puis le point de rendez vous concret à rhodes voilà le site internet c'est sur red aventure à véron alors j'ai pas l'adresse exacte mais ouais mais si tu as payé red aventure à véron rogan et rutel vous trouverez et puis sinon le départ est au kiosque sur le jardin public de rhodes voilà en plein centre de rhodes on est devant la cathédrale et voilà les premières balises vont être dans les ruelles de rhodes pour ceux qui vont faire le format rhodes de le format de deux heures et vont essentiellement trouver des balises à rhodes sachant que rhodes c'est pas plat donc il ya un petit côté stratégique à prendre en compte le relief et puis les formats de quatre heures et six heures vont pouvoir aller un peu plus loin et notamment dans la veille de l'avéron ils vont être très vite dans les forêts dans les sentiers dans un côté un peu plus sauvage voilà donc c'est à la fois de l'urbain et à la fois du côté campagne manu tu attends combien de personnes environ sur une course comme ça alors l'année dernière on avait environ 200 250 personnes qui étaient là on devrait être au moins moins aussi nombreux samedi au départ avec une météo en plus qui est pas des plus motivante on va dire mais comme on l'a comme on l'a déjà fait comme on l'a déjà dit pour nous il n'y a pas de mauvais temps il n'y a que des mauvais vêtements c'est à dire que quel que soit le temps on se couvre on met un cao et c'est parti et puis de toute façon quand on a en course franchement ça on se rend pas compte du même s'il pleut on se rend pas compte on est pris dans la course et voilà il suffit de bien s'habiller après l'arrivée pas de souci on va parler tarification aussi parce que les gens ils peuvent se dire bon d'accord c'est super sympa ça me plaît bien mais est-ce que combien ça va me coûter un petit peu tout ça alors voilà on a essayé de faire des le but de l'arrogène c'est de rendre la consultation accessible donc on a des formats qui sont j'espère en tout cas pour les gens pas trop élevés on a des formats en fait comme c'est par équipe de 2 3 4 5 on a des formats qui sont en fait dégressifs donc je peux pas vous donner un tarif comme ça ça dépend si c'est deux adultes si un adulte avec un enfant c'est moins cher par exemple à partir de 3 le troisième c'est un peu moins cher que voilà donc tous les tous les tarifs vous les retrouverez sur le site d'inscription en gros c'est une dizaine de dizaines d'euros par personne sachant qu'il faut rajouter pour ceux qui sont pas licenciés une passe de journée parce que pour avoir une poète rassuré sur cette manifestation donc voilà il y a deux euros de passe à rajouter un euro pour le doigt donc voilà on est aux alentours d'une vingtaine d'euros on va dire pour deux adultes ou pour un adulte un enfant c'est 20 euros je crois oui voilà moi j'ai les tarifs sous les yeux alors c'est sûr qu'on va pas expliquer tous les tarifs parce qu'il ya équipe il ya équipe 2 équipe 3 équipe 4 équipe 5 mais par exemple si je prends l'équipe 5 ça va de 24 de 24 à 34 euros équipe 5 je dis bien donc cinq personnes donc c'est largement abordable pour pour le commun des mortels on va dire bien sûr mais nous ça nous permet de je suis en train les frais d'offrir d'offrir un bon casse-croûte à l'arrivée un bon ravitaillement à l'arrivée et puis voilà d'avoir une épreuve conviviale de récompenser aussi les premiers de chaque catégorie là bien sûr bien sûr parce qu'on sait que c'est du travail il faut des bénévoles en plus le long des parcours etc on connaît on connaît très bien une autre petite question parce que bien sûr pour organiser une telle course on n'est pas tout seul il nous faut aussi des partenaires des partenaires financiers aussi peut-être on va peut-être les citer les partenaires moi j'ai la fiche sous les yeux ça m'est facile mais quand même bien sûr on a la chance d'avoir de différents partenaires qui nous occupe qui nous pardon qui nous suivent depuis depuis quelques années déjà je vais commencer par les magasins de sport qu'on a ambassade du trail qui est situé plein centre le rhodes qui nous accompagne depuis un certain temps on a décathlon aussi bien sûr qui est de nos partenaires sportifs et puis au niveau gustatif on a l'épidouergue qui a plusieurs nombreuses boulangeries sur sur rhodesse qu'on ne présente plus qui est un partenaire qui nous accompagne aussi qui on pourrait déguster d'ailleurs la foisse avant le départ la foisse de l'épidouergue très bonne foisse de l'avéron je vais remercier aussi la pâtisserie clément qui est pour les lots parce que tous les vainqueurs recevront un gâteau qu'on appelle la mandarelle c'est un gâteau typique de rhodesse voilà on souhaitait aussi mettre à rhodesse en avant au niveau de sa gastronomie aussi à travers cette course aux tentations puisqu'on va découvrir le patrimoine culturel patrimoine bâti mais aussi gastronomique et bien sûr c'est important et puis on va peut-être la ville de rhodesse sinon et puis bien sûr alors un grand merci à la ville de rhodesse qui nous accueille pour cette deuxième édition et de de la rhodes de la rhodesne voilà qui met en place le matériel dont on a besoin on a un éraille imprimeur aussi qui nous aide sur l'impression des cartes parce que c'est important d'avoir des cartes bien imprimées qui sont propres avec du papier un papier un peu particulier dessus c'est un papier indéchirable et donc même s'il pleut les cartes ne se déchireront pas et ne se mouilleront pas c'est des papiers un peu spéciaux voilà je crois que j'ai rien oublié au niveau des partenaires avec le Crédit Agricole qui est notre partenaire financier oui Crédit Agricole ça c'est super important je veux dire si tu dis pas le Crédit Agricole là t'es mal quand même parce que voilà Manu un grand merci à toi et puis au plaisir de se revoir pour de nouvelles aventures